Bonjour à tous, un calcul de la limite d'une fonction exponentielle en plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'inverse d'exponentielle x moins 4 plus exponentielle de 1 sur racine x moins 2. Alors on ne s'occupe pas ici du domaine de définition, on calcule juste la limite. Alors les prérequis ici, déjà ici, on sait que la limite d'exponentielle de grand x quand grand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Je vais m'occuper ici du dénominateur. Exponentielle de x moins 4, lorsque petit x tend vers plus l'infini, on est d'accord que ça fait plus l'infini. Eh bien oui, regardez, plus l'infini moins 4, 1 milliard moins 4. Le moins 4 est insignifiant, il ne compte pas. Donc plus l'infini moins 4, ça fait plus l'infini. Ça revient à ce que je disais juste avant. Exponentielle de plus l'infini me donne plus l'infini. Donc j'ai plus l'infini ici et j'ai un quotient. Donc il est évident que la limite de l'inverse d'exponentielle x moins 4, lorsque x tend vers plus l'infini, fera 0 ou 0 plus. Et vous rajoutez ici, quand vous l'écrivez, vous rajoutez par quotient. Comme ça, on a compris que vous avez fait 1 divisé par plus l'infini. D'accord ? Si vous faites 1 divisé par plus l'infini, ça va vous donner 0 plus, légèrement supérieur à 0. Comme par exemple 0,001, 10 moins 4, d'accord ? Dans les positifs. Donc voilà, ça, ça tend vers plus l'infini. L'inverse de plus l'infini, c'est 0. Donc ce terme ici tend vers 0. Je vais m'occuper maintenant de celui-ci. Alors, limite de racine x. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait tout simplement plus l'infini. Pourquoi ? Parce que regardez, si vous connaissez bien votre fonction racine, qu'est-ce qu'elle fait de la fonction racine ? Racine de 0, ça fait 0. C'est une fonction qui est croissante, légèrement croissante, et qui monte, mais doucement. Mais le y, qui est égal à racine de x, il va quand même monter en plus l'infini, mais tout doucement. C'est pour ça qu'on a dit que la limite de racine x, racine x, correspond ici à la longueur de ce segment, ça va tend vers plus l'infini. Vous avez plus l'infini ici, mais il y a une inverse. Donc, limite de 1 sur racine x, où je peux dire, allez, 1 sur grand x, quand grand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0+. Au lieu de remettre racine x, j'ai remis grand x. C'est plus propre, ce résultat. 1 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça fait 0. Cette petite quantité-là tend vers 0+. Mais ce n'est pas très important ici 0+, parce qu'il y aura moins 2 à côté. Donc, si vous faites 0+, moins 2, on dira que ça fait moins 2. Donc, la limite de exponentielle de 1 sur racine x, moins 2, lorsque petit x tend vers plus l'infini, étant donné que ça, ça tend vers 0, il restera juste exponentielle de moins 2. En conclusion générale, ici, on a une somme. Donc, on va marquer par somme. Comme ça, le correcteur, il a compris que vous avez fait une somme. Par somme, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fera 0 plus exponentielle moins 2, ça fera exponentielle moins 2. D'accord ? Donc, quand vous avez un exercice comme ça, il y a des fonctions composées, ici. Vous voyez, fonctions composées, ce n'est pas exponentielle x, c'est exponentielle x moins 4. Ce n'est pas exponentielle x, c'est exponentielle 1 sur racine x moins 2. Vous regardez ici les quotients, les dénominateurs. Lui, il tend vers plus l'infini, lui aussi. 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0. 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Tout ça, ça fait 0. Et là, ça fait exponentielle de moins 2.